Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un cas de conscience qui secoue les journaux, celui de Didier Deschamps dans sa difficile mission de sélectionneur de l'équipe de France de foot qui voit deux de ses meilleurs joueurs dans un abroglio médiatico-judiciaire dont il se serait bien passé. C'est un casse-tête pour Deschamps, dit l'équipe, qui craint que cette affaire ternisse encore l'image des bleus et pourtant, à lire la multitude d'articles sur la question ce matin, on se dit que l'on ne sait finalement pas grand-chose tant les avis divergent et les informations se contredisent. Et du coup, c'est le patron de la Fédération française de foot qui rappelle à tous la règle de la présomption d'innocence. Un joueur, dit-il, a les mêmes droits qu'un homme politique ou un grand patron. Ajoutons que la France est un pays de droit où la justice fait très bien son métier. Ce ne sont pas les journalistes et encore moins le président de la fédération qui doivent le juger. Les autres titres, avec Libération, qui fait le point sur le crash de l'avion russe en Égypte et qui estiment que l'hypothèse d'un attentat à la bombe signée Daesh se confirme. Le Monde rend hommage à l'immortel René Girard, l'anthropologue, académicien et mort à l'âge de 91 ans en Californie. Il a consacré son œuvre à l'analyse de la rivalité et de la violence humaine. Les démons de la droite, Buisson, Zemmour et Devidier font la une de l'express dans un décor qui rappelle l'enfer avec un dossier sur la stratégie de ces trois hommes bien décidés à dynamiter Sarkozy et Juppé. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'OP se pose la question de savoir qui sont les nouveaux intellos de gauche avec une couverture rose labellisée 0% de Finkielkraut et de Zemmour. Au-delà des clivages politiques traditionnels, Courrier international propose des pistes pour en finir avec les inégalités, avec des idées lancées par de grands économistes mais aussi des exemples d'initiatives dans le monde. Avec le cas d'Ogden, une ville modèle aux Etats-Unis dont le maire se dit à la fois républicain et démocrate. Il a démontré à coups de choix politiques et de remise en question de l'urbanisme que l'on pouvait agir au niveau local pour rétablir des équilibres. Réinventer la ville, c'est aussi le quotidien de Marie, une agricultrice installée au cœur du 14e arrondissement de Marseille et ses records de chômage et de délinquance. Paris Match consacre un beau reportage à cette femme qui se dit aussi entêtée que ses chèvres. Elle propose une oasis de douceur sur les 12 hectares de sa ferme pédagogique. Elle y produit des fromages, prisés par les grands restaurants et surtout fait découvrir les savoir-faire paysans aux petits et aux grands. De quoi apaiser quelques tensions et créer des échanges. C'est sur cette image champêtre et urbaine que l'on se quitte. Bon week-end.